Si dès aujourd'hui, tu commences à faire quelque chose de manière rigoureuse et disciplinée chaque jour pour atteindre ton objectif, je peux te dire que dans un an, il se passera quelque chose. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Ma personne, il y a exactement deux ans, j'organisais ma toute première conférence en présentiel. Entre nous, soit dit, j'avais tellement repoussé cette échéance parce que j'avais peur de me dire que j'allais taper poteau. Et il se trouve que la première édition de cette conférence n'est pas totalement tapé poteau. Mais ce n'était pas ce que j'avais espéré. Et donc, j'avais décidé de lancer une deuxième conférence en présentiel. Cette fois-ci à Marseille, malgré les craintes que tout cela avait, tout cela comportait. Et bien, j'ai décidé de lancer cette deuxième conférence. Et cette fois-là, j'ai tapé un poteau sévère. Nombre de personnes attendues, une cinquantaine. Nombre de personnes présentes, il y en avait quatre à cinq. Et parmi les quatre à cinq, il y avait mon équipe. Mais en fait, après avoir organisé cette conférence-là, contrairement à ce que tu pourrais penser, je n'étais pas déçu. Au contraire, j'étais fier de moi parce que j'avais réussi à organiser cet événement-là. En fait, j'ai fait cette vidéo pour te dire une chose toute simple. C'est que lorsque tu arriveras au crépuscule de ta vie, les choses que tu regretteras le plus, ce sont les choses que tu n'auras pas réussi à accomplir. Le livre que tu n'as pas réussi à écrire, la fille que tu n'as pas réussi à aborder, le projet que tu n'as jamais osé lancer parce que tu estimais que ce n'était peut-être pas le bon moment. Tu estimais peut-être que tu n'étais pas assez calé ou alors tu remettais toujours à plus tard. Moi, j'aime à dire que qui remet à demain trouve un malheur en chemin. Ce n'est peut-être pas pour toi le meilleur moment de lancer ton business. Ce n'est peut-être pas pour toi le meilleur moment d'écrire ce livre qui te taraude l'esprit depuis fort longtemps. Ce n'est peut-être pas pour toi le meilleur moment d'aller une bonne fois pour toutes rencontrer cette personne-là qui te fera passer à un autre niveau. Oui, la vérité, c'est que le bon moment n'existe pas. Mais je peux te dire une chose, c'est que si tu commences à faire ce que tu as toujours voulu faire, peut-être que la première fois, ça ne réussira pas. Ça sera un échec total. Mais je peux aussi te garantir une chose, c'est que tu auras la satisfaction de te dire, je l'ai fait, j'ai au moins essayé. Pour mon cas, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait rien d'exceptionnel dans le fait d'organiser une conférence représentielle. Et depuis ce jour, on n'a pas arrêté de relever des challenges. Donc en gros, cette expérience, plutôt que de me décourager, ça m'a plutôt encouragé à le faire davantage et à continuer de grandir. Donc mon propos ici, c'est de te faire comprendre que tout ce que tu as à faire aujourd'hui, fait. Oui, parce que chaque acte que tu poses, tu ne te rends peut-être pas compte, mais chaque acte que tu poses au quotidien est en train de t'aider à bâtir ta grande vision que tu as dans 10, 15, 20, 30, 15, 50 ans. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis toujours que chaque publication que je fais sur la page Facebook, chaque vidéo que je tourne, chaque conférence que j'organise, chaque auteur que j'accompagne, chaque livre que j'écris, je sais que tout de suite maintenant, je ne verrai pas les résultats. Mais je suis convaincu que chacun de ces actes mis bout à bout, quand je vais me retrouver d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans et que je vais me retourner, je vais me rendre compte que c'est chacun de ces petits actes-là que j'ai posés au quotidien qui m'auront permis d'accomplir ce que je voulais accomplir 30 ans plus tard. Je le comprends d'autant plus que, tu sais, lorsque nous, on produit des vidéos, des textes et tout, basant sur les réseaux sociaux, nous, on ne mesure pas la portée de ce qu'on produit au quotidien sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'en discutant avec un prospect qui nous dise que, mais en fait, Valère, tu sais, ça fait plus de 3 ans que je te suis, ça fait plus de 4 ans que je te suis, ça fait plus de 5 ans que je suis ce que tu fais au quotidien. C'est juste que je n'avais pas encore eu le déclic et au fur et à mesure, chacune de tes vidéos que je regardais, chacun de tes textes que je lisais, chacun de tes livres que je lisais, me permettait de passer d'une étape à l'autre. Ce qui fait que, aujourd'hui, j'ai enfin prêt à venir vers toi afin que tu puisses m'aider à pouvoir atteindre l'objectif que je souhaite atteindre. Ça, ce sont des témoignages que je reçois de plus en plus ces derniers jours de personnes qui nous suivent depuis des années dans l'ombre. Mais nous, on ne pouvait pas mesurer cela. Mais on a posé un acte plus un acte plus un acte plus un acte plus un acte qui font en sorte que chaque acte a contribué à construire notre crédibilité auprès des gens qui nous suivent au quotidien. Derrière chaque réalisation, il y a ce qu'on appelle le processus. Et très souvent, c'est ce processus-là que les gens ne voient pas. C'est ce processus-là que les gens refusent de suivre. Et j'en profite pour te dire que vraiment, tout à l'heure, j'en discutais encore avec ma copine, ne critique plus jamais les riches. Je répète, ne critique plus jamais les riches. Observe et copie sur ce qu'ils font. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui relève énormément de challenges. C'est quelqu'un qui prend énormément de risques. Les risques que la grande majorité des gens refusent de prendre. Il y a quelques jours en arrière, on investissait, mon équipe, moi, 27 000 euros. Je dis bien 27 000 euros pour se faire accompagner dans un secteur d'activité. C'est un risque qu'on prend. Les 27 000 euros, on peut les mettre et on les perd totalement. Mais on prend ce risque-là. À l'inverse, tu vas voir des gens qui n'osent même pas investir, c'est un 100 euros parce qu'ils ont peur de leur perdre. Tu as des gens qui n'osent même pas organiser une conférence pour réunir 5 personnes. Mais ils se permettent de critiquer des riches. Des riches qui prennent des risques à hauteur de plusieurs milliards. Je te prends un cas. Récemment, moi, je roulais sur l'autoroute Marseille-Paris. C'est plus de 7 heures de route. C'est bitumé. Et on te dit que c'est une entreprise qui a gagné ce marché-là. Et tu te doutes bien qu'ils ont investi plusieurs milliards d'euros pour pouvoir construire cette route-là. Et tu te doutes bien que cette route-là, ils ne vont pas rentrer dans leurs frais en un an, en deux ans, en trois ans, à quatre ans. Donc, quand on fait un investissement de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards d'euros, c'est qu'on se dit que c'est dans 20 ans qu'on va pouvoir rentrer dans nos frais. Dans 30 ans, peut-être, ce n'est même pas nous, peut-être, ce sont nos enfants qui vont pouvoir bénéficier de cela. Mais ils le font. Ils ont le cœur de le faire. Mais tu vas voir des tokens qui n'ont même pas le cœur d'investir 10 euros. Ils n'ont même pas le cœur d'investir 20 euros, 100 euros. Ils se permettent de venir critiquer des riches. Dans ma personne, fais ce que tu as à faire. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Fais le point. Si ça ne donne pas les résultats que tu espères aujourd'hui, sache que plus tard, tu te diras heureusement que je l'ai fait. Tu te diras heureusement que je l'ai fait. Non, tu n'es pas trop jeune. Non, tu n'es pas trop jeune pour le faire. Fais le point. Parce que là, je n'ai qu'un chiffre. Je connais des aînés à ce jour qui n'ont jamais rien accompli. Je connais aussi des jeunes qui n'ont jamais rien accompli. À l'inverse, je connais des jeunes qui accomplissent des choses exceptionnelles que leurs aînés n'auront jamais le courage d'accomplir. Et très souvent, dans ce voyage-là, tu auras des proches qui seront les premières personnes à t'amener à douter de toi. avance. Parce que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Je répète, avance. Parce que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. Parce que lorsque tu auras des résultats, ces mêmes gens qui parlent au passé et te disaient que tu étais trop jeune pour faire ce que tu es en train de faire, ces mêmes gens finiront par te dire que c'est justement parce que tu étais jeune que tu pouvais le faire. Ils vont te dire, c'est parce que tu étais jeune. Tu avais l'énergie, tu n'avais pas d'enfant en charge, donc tu pouvais le faire. Eux, c'est parce qu'ils étaient avieux, ils avaient les charges, les enfants et tout, qu'ils n'ont jamais pu le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a deux manières de voir les choses. Soit tu te dis, c'est parce que je suis trop jeune que je ne pourrais pas le faire. Soit tu te dis, c'est même parce que je suis jeune que je dois le faire maintenant. Que c'est le meilleur moment. Moi, c'est ce que je me suis dit il y a un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, les minuscules résultats qu'on a, me continuent de me faire penser qu'on a bien fait de le faire. 4 ans plus tôt. Si je l'avais même si j'aurais commencé beaucoup plus tôt. Mais bon, on y est, donc on continue à avancer. Dans cette petite vidéo, c'est pour envoyer un petit message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, qui comprenne qu'il ne faut pas lâcher maintenant. Il faut commencer maintenant. Essaye, essaye, essaye encore. Et tu verras que d'ici 4, 5, 6 ans, tu verras les résultats par toi-même. Le succès spontané n'existe que dans les filles. Tous ceux qui ont du succès sont des personnes qui ont suivi un processus. Et ce sont ces différents échecs, ces expériences, ces challenges qu'ils ont relevé bout à bout, qui leur ont permis d'être les personnes qu'elles ont vues. Et même jusqu'à présent, ils continuent à relever des challenges. Donc, essaye maintenant. Échoues encore et encore. Ce n'est que comme ça que tu pourras briller à la lumière. Et les gens viendront te féliciter en niant tous les challenges par lesquels tu passes au quotidien. Oui, malheureusement, fatalement, c'est ça. Bref, ma personne, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné assez de punch pour que tu te lances une fois de plus. Et j'ai envie de dire, pour finir, que si dès aujourd'hui, tu commences à faire quelque chose de manière rigoureuse et disciplinée chaque jour pour atteindre ton objectif, je peux te dire que dans un an, il se passera quelque chose. Peut-être que tu n'atteindras pas ton objectif ultime dans un an. Mais je te rassure que dans un an, il se passera quelque chose. Dans deux ans, il se passera quelque chose de plus grand. Dans trois ans, il se passera quelque chose d'encore plus grand. Mais pour ça, il faut être prêt à faire, à poser des actes aujourd'hui, demain, après-demain, le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après. Il se passera quelque chose. Même si bien le dit un ami, ça ne se passera pas en un jour, mais un jour, ça se passera. Mais avant, il faut poser les jalons étape par étape chaque jour. Il est minuit. Je suis dans ma chambre. J'avais envie de partager ce message avec toi. J'espère qu'il te trouvera dans une énergie apte à recevoir ce message. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je ne ferai pas de publicité aujourd'hui, en tout cas pas dans cette vidéo, parce que je voulais juste partager ce message avec toi. On est ensemble. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.